Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte sur Ma Classe à la Maison afin de pouvoir assister aux classes virtuelles de vos enseignants durant cette période de confinement. Pour cela, rendez-vous sur un moteur de recherche comme Google et tapez Ma Classe à la Maison. Le premier lien est un lien qui renvoie vers le site du CNET www.cnet.fr. Il s'agit du bon site. Cliquez dessus. Une fois arrivé sur la page d'accueil, descendez, puis cliquez sur Ma Classe à la Maison Collège. Comme c'est votre première visite, il va falloir cliquer tout en bas sur Créer un compte. Pour le nom d'utilisateur, les majuscules sont interdites. Je vous conseille de mettre du coup plutôt la première lettre de votre prénom suivie de votre nom de famille. Pour le mot de passe, il faut un minimum 8 caractères avec un chiffre, une minuscule, une majuscule et un caractère non alphanumérique comme l'étoile, le moins ou le plus. Je vous conseille donc d'utiliser le même mot de passe que sur Rose puisqu'il correspond à tous ces critères et que vous, normalement, vous le connaissez déjà bien. Vous devez ensuite rentrer votre prénom ainsi que votre nom. Utilisez les vrais prénoms et noms, sinon vos professeurs ne vous accepteront pas dans les classes virtuelles. Pour l'académie, nous sommes dans l'académie de Versailles, le département est de 92, Eau de Seine. Pour l'adresse mail, je vous conseille d'utiliser votre adresse de Rose, enc.eau de Seine.fr. Donc, enc.eau avec un S, on utilise les tirés du 6. Ensuite, dessous, on retape notre adresse, puis on appuie sur Créer un compte. On nous indique ici qu'un message va nous être envoyé à l'adresse mail que l'on a rentré. Donc, si vous avez bien rentré votre email OZ, rendez-vous sur OZ. Cliquez sur E-mail. Le mail peut mettre un peu de temps à arriver. Donc, n'hésitez pas à actualiser en ce qui me concerne. Il a mis pratiquement deux minutes avant d'arriver. Une fois arrivé, on clique dessus. Et vous allez voir qu'il y a une petite adresse URL sur laquelle il faut cliquer. Si vous n'arrivez pas à cliquer dessus, comme c'est mon cas dans cette vidéo, copiez l'adresse, puis sélectionnez l'adresse, faites un clic droit Copier, ouvrez un nouvel onglet, puis faites un clic droit Coller dans la barre d'adresse en haut. Votre enregistrement est enfin confirmé. Vous avez votre compte du CNED et pourrez vous connecter aux classes virtuelles de vos enseignants. Merci. Merci. Merci.